bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes mercredi nous sommes le 11 août et en fait j'ai décidé qu'on allait vlogger voilà je suis en vacances depuis vendredi du coup je pense qu'il y aura quelques blogs pendant les vacances combien je ne sais pas quand je ne sais pas non plus mais il y en aura et notamment aujourd'hui donc là il est je ne sais même pas quelle heure il est midi passé bien passé même je pense ça fait un petit moment non il n'est pas midi il est 13h17 en fait donc comme quoi on n'a vraiment pas la notion du temps et nous sommes perdus dans notre journée pour le moment vraiment il se passe rien comment vous dire en fait hier c'était l'anniversaire d'aliza non je t'ai posé sur la bibliothèque mon cher si tu veux la mettre dedans tu peux fais attention à tes doigts quand même en fermant la boîte et donc oui hier c'était l'anniversaire d'aliza elle avait invité trois copines sauf que nous avons eu un gros problème hier matin elle a fait avant hier soir déjà elle a me dit maman ça me gratte dans la tête donc là je me suis dit super je dis écoute eliza il est 23h30 je ne vais pas regarder tes cheveux à cette heure ci je lui dis on verra ça demain matin donc hier matin elle m'en reparle donc je lui dis bah assieds toi devant va chercher une serviette avec un peigne et assieds toi devant moi et je vais regarder j'ai vécu la pire journée de ma vie dans les pires heures en fait de ma vie je lui enlevais les poux par vingtaine une horreur mais ça m'a dégoûté honnêtement ça m'a dégoûté malheureusement marceau en avait attrapé aussi du coup bah traitement hier matin je lui ai blindé la tête avec du pouxite là en lotion j'en ai tellement mis j'avais enroulé ça dans une serviette j'aurais dû mettre du cellophane j'ai pas pensé mais du coup pour que ça étouffe bien et ben en fait tout est mort donc là je suis hyper contente je viens de passer au moins 50 fois le peigne dans les cheveux je n'ai retiré aucun pouls elle n'a plus que des lentes mais sur toutes celles que j'ai retiré elles sont toutes mortes donc je suis très contente mais honnêtement hier c'était une catastrophe mais quand je vous dis que c'était une vingtaine c'est genre j'ai retiré au moins 200 pourquoi c'était c'était horrible qu'est-ce qu'il y a rien 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 il est où le scotch vous l'avez récupéré je crois que c'est comme qu'il a mis sur la table quoi attendait pas à ce que je sois là en fait et donc du coup à éradication des poux hier matin une horreur donc j'ai dit par contre à elsa il faut que tu préviennes tes copines parce que moi je prends pas le risque de contaminer tout le monde avec les poux c'est tellement une horreur quand on les a qu'on s'en passerait bien et je dis si vraiment tes copines te disent on peut pas venir aujourd'hui j'aurais été dégoûtée pour le gâteau parce que j'avais quand même commandé un super gâteau mais non ça aurait pas été possible enfin moi je prends pas le risque de refiler des poux à tout le monde donc elle a prévu ses copines et en fait sur les trois copines qu'elle avait invité il n'y en a du coup qu'une qui a dormi à la maison puisque le projet c'était en fait qu'elle passe l'après-midi ensemble et qu'elle se passe une soirée fille et en fait malheureusement il n'y en a qu'une sur trois qui est restée ce que je comprends tout à fait je ne porte aucun jugement les poux c'est vraiment le pire truc c'est une horreur donc je vais quand même aller racheter du shampoing parce que moi ce que j'ai c'est une motion donc je vais quand même aller racheter du shampoing anti poux à la pharmacie pour quand même traiter Elsa et Marceau une dernière fois pour être sûr mais comme et Adam n'ont rien du tout je me dis heureusement parce que moi je me suis passé le peigne aussi et je n'ai rien non plus alors le fait que j'en parle ça me gratte mais c'est normal c'est psychologique mais du coup je n'ai pas de ni l'un ni l'un tant mieux et qu'elle a passé quand même sa journée avec ses copines les deux copines qui ne sont pas restées dormir sont quand même venus mais la maman m'a demandé on reste en extérieur alors moi perso je vois pas ce que ça change mais du coup on est allé dans un parc on a passé très bon moment dans le parc et puis ensuite on est rentré manger le gâteau à la maison et qui était très bon d'ailleurs que j'ai fait faire par une amie maman quand tu ouvres à la porte et quand tu veux ouvrir à la porte et quand tu vas voir on est ok oh t'es tellement mignon mon petit chat faut que je vous montre c'est pas chaud bouton bouton et là c'est écrit quoi ah c'est pas toi qui a écrit ça bah c'est Adam et ça c'est pour moi c'est Adam ouais je m'en t'aime c'est écrit maman je t'aime maman je t'aime il a beaucoup de cheveux marteau comme vous le constaterez on va demander à Annalise de venir couper tout ça mais elle vient de se faire vacciner du coup elle a mal dans l'épaule comme moi j'ai eu la semaine dernière et donc je vais pas lui demander de travailler les bras en l'air avec la douleur de l'épaule c'est un petit peu ce serait pas très humain voilà t'es amoureux toi du coup je vous prends je suis en pyjama toi t'es habillée ouais mais moi je suis en pyjama donc aujourd'hui ça va être journée ménage du coup puisque hier on a vraiment pas on n'a pas hyper sali parce que voilà du coup il n'y a pas eu beaucoup de monde à la maison mais c'est vrai que moi je me suis pas beaucoup occupé du ménage hier et puis comme je suis en vacances depuis vendredi lundi je me suis vraiment dit c'est ma première journée c'était mes retrouvailles avec les enfants je me suis dit je prends ma journée pour moi donc lundi on n'a vraiment rien fait du tout hier matin on a fait le ménage pour l'anniversaire d'Elsa mais on a tout resali dans la journée donc là je repars pour une nouvelle séance de ménage donc tout le rez-de-chaussée et puis du coup des lessives tout oblige donc on lave les draps on lave les draps on lave les draps on lave les draps pas que parce que du coup tous les vêtements sont pas lavés aussi et plein du canapé tout ça enfin bref donc on essaye de traiter voilà pour la journée ça va être les seuls projets je pense parce que Elsa voulait qu'on aille chez Cultura parce qu'elle voulait s'acheter des choses mon souci c'est que en fait hier comme c'était son anniversaire Eric il lui a offert des petits jeux à gratter et elle a gagné 11 euros donc du coup elle veut aller chez Cultura pour s'acheter je sais pas de la colle je sais pas quoi qu'elle m'a dit après je compléterai ce qu'elle pourra pas avoir mais donc là elle a eu un ordinateur pour son anniversaire je pense qu'elle est très contente de son cadeau parce que du coup maintenant elle peut regarder Netflix sur son ordinateur et tout n'est-ce pas t'es contente donc je me dis que comme ça elle a un peu plus d'indépendance elle peut vraiment aller parce qu'en fait Elsa dans sa chambre elle n'a pas de télé malgré son âge non mais je regarde pas ce que vous faites je te promets je ne les ai pas vus donc oui comme je disais je suis en vacances depuis vendredi donc c'est vrai que voilà lundi on n'a rien fait mardi ce qui est l'anniversaire donc aujourd'hui grand ménage je dois ranger ma chambre il faut que je mette tous les vêtements d'une tête en vente et puis on va faire aussi les chambres des enfants donc du coup Elsa avec la portée et du coup Elsa elle a son ordinateur parce que comme je le disais j'ai été interrompue elle a la plus petite pièce de la maison donc c'est difficile de lui mettre un écran un meuble avec une télé un lecteur dvd ou tout ça donc du coup bah son ordinateur ça lui permettra de regarder l'appui qui existait plus etc en fait j'étais mieux dans la cuisine parce qu'ici tout le monde parle en même temps que moi c'est pas un petit peu compliqué t'inquiète je passe sans regarder ok on fait des cadeaux je ne sais même pas ce que c'est donc aujourd'hui ça va être journée ménage et puis à partir de demain je pense qu'on commencera à faire des choses ce matin la copine d'Elsa est donc repartie j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec sa maman pour être tout à fait honnête c'est une très très belle rencontre vraiment parce que ça fait quelques temps déjà que je me dis que j'aimerais bien faire du théâtre parce que voilà moi je suis hyper sensible donc forcément c'est des choses enfin l'expression corporelle verbale etc c'est des choses qui m'attirent et en fait la maman de charlotte elle est prof du théâtre voilà donc très belle rencontre du coup des projets plein la tête évidemment à la rentrée je vais en fait m'inscrire à des cours de théâtre après voilà Elsa elle serait bien intéressée pour en faire aussi mais il faut voir au niveau budget parce que je ne sais pas encore combien je connais pas encore les tarifs j'ai pas regardé sur internet normalement on met sa maman ça bouge quand on baille mais aujourd'hui ça je dis rien ouais comme il aimerait bien essayer aussi et puis Elsa aussi donc on va aller voir ce que ça donne et moi je pense vraiment que je vais en faire parce que c'est quelque chose qui me branche vraiment moi j'aurais adoré être comédienne mais voilà il faut il faut provoquer les opportunités ce que je n'ai jamais fait et n'ayant jamais fait de cours de théâtre avant enfin si j'en ai fait mais c'était il ya très longtemps et que j'étais fait mal non seulement je me suis fait mal quand j'étais sur internet ça me fait mal donc du coup on va voir tout ça à la rentrée de septembre mais on a prévu de se revoir là je pense avant la fin du mois c'est une heure elle m'a dit ma nouvelle copine ouais c'est pas vraiment vraiment accroché quoi c'est des fois il ya des choses qui dévoilent comme ça ça s'explique pas oui oui j'ai son numéro de téléphone elle a le lien mon mail j'ai son mail donc voilà donc on va mettre ça en place et puis on verra bien à la rentrée ce que ça va donner mais pour l'instant je vais voir avec les enfants là s'ils ont envie de manger parce qu'on a déjeuné relativement tard moi j'ai pas très faim j'ai pas très faim mais ils ont peut-être faim donc on va voir ce qu'on va manger puis bah du coup moi j'enchaîne avec le ménage et puis dans les jours à venir parce que j'ai quand même trois semaines de vacances dans les jours à venir je voudrais refaire la peinture du séjour et celle de la chambre d'elza mais eric devait me ramener des cartons pour vider la chambre d'elza pour pouvoir la repart mais pour l'instant j'ai toujours pas les cartons donc c'est un petit peu gênant parce que je sais pas quoi faire de ces affaires donc je vais peut-être voir pour aller acheter des cartons je sais pas où chez action chez le roi berlin monsieur bricolage par là j'en ai pas pour très cher à acheter des cartons mais je crois d'ailleurs que je suis super lui ils en font si je me connais pas bon ça se trouve j'ai lâché super lui donc voilà on verra bien du coup si on doit sortir aujourd'hui ce sera pour aller chez puttura mais honnêtement j'ai beaucoup de choses à faire donc je pense pas que ce sera aujourd'hui en fait on est parti avec adam on a voulu aller à la pharmacie pour acheter du champ de foin et en fait c'est fermé du coup on va rentrer parce qu'en plus il fait une chaleur étouffante donc je pense que je vais aller surchemillé du coup et j'en profiterai pour passer au super vu puisque j'avais oublié deux ou trois choses vraiment pas grand chose et surtout j'en profiterai pour prendre du du démêlant en fait puisque c'est un peu mon je pourrais dire c'est un petit peu mon astuce anti pouce et voilà d'utiliser un démêlant et de mettre des huiles essentielles de la vente dedans et que je vais acheter ce qu'il faut pour faire ça et comme ça je vais pouvoir traiter ça le plus possible et marceau également parce que j'ai remis mes mains dans ses cheveux il avait encore époux et il a même plein de petites lentes que j'avais pas vu donc il faut qu'on traite tout ça et du coup je pense qu'on va aller avec avec adam je devais faire du vélo avec lui bon les amis je vous reprends alors en fait on est carrément le lendemain et il est 19h47 voilà nous sommes partis faire une virée une virée shopping alors un suicide pour moi je le sais très bien quand on part déjà donc bon on a fait ce genre de choses que j'ai pas spécialement envie de renouveler dans les prochains mois en général quand je le fais ça me calme pour quelques temps donc là on a été chez cultura chez bleu libellule on a été s'acheter des bouteilles d'eau d'ailleurs j'ai eu très peur parce que quand on est arrivé c'était marqué passe sanitaire obligatoire je me suis dit c'est une blague pour aller acheter des bouteilles d'eau et en fait non il y avait un jeune qui attendait dehors et qui m'a dit non non vous inquiétez pas je viens d'y aller c'est seulement pour les gens qui sont en terrasse donc ouf du coup on s'est acheté des bouteilles d'eau ensuite on est allé chez qui a dit alors qui a dit c'était pas prévu mais en fait en passant devant la vitrine j'ai vu une combi short qui m'a tapé dans l'oeil pour moi et du coup je me suis acheté deux tenues en fait et une ceinture chez qui a dit et puis ensuite on est passé chez chaussée a parce que j'avais aussi besoin d'une paire pas en fait une paire de pieds nus mais c'est surtout que je voulais des chaussures à talons donc j'ai pris des compensés et puis ensuite on est allé chez easy cash parce que j'avais promis aux enfants qu'on irait acheter des livres et des dvd alors en fait les enfants il se trouve des mangas à foison là bas et à 2 euros le manga moi ça me va bien donc du coup ils en ont acheté pas mal et on a pris pas mal de dvd aussi mais là on s'est pris mcdo pour rentrer donc du coup on va manger et je vous montrerai tout ça juste après bon les amis comme promis je vous reprends pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté donc je me suis enfermée dans la cuisine parce que les enfants regardent la télé dans le salon ils sont en train de regarder un dvd qu'on a acheté tout à l'heure qu'on connaît par coeur mais qu'on a acheté quand même tout à l'heure je suis toute décoiffée et on vous pardonnerait ma coupe de cheveux du coup comme je vous disais on est allé chez cultura parce que elsa voudrait pour la rentrée se confectionner avec des tutos qu'elle a trouvé sur youtube super mon cas non c'est pas grave je vais le faire ok et elle voudrait se confectionner un organisateur de bureau donc pour mettre dans sa chambre pour pouvoir ranger toutes ces petites affaires pour le collège ces petites affaires privées et puis du coup elle avait besoin de peinture de alors elle a acheté des tubes de peinture elle a acheté des post-it dans plein de formats différents on a pris un pistolet à colle mais ça c'est moi qui l'ai acheté parce que je me dis qu'on s'en servira il n'y a pas que elle qui va l'utiliser je pense qu'on va s'en servir aussi pour toutes ces petites créations là du coup je me suis dit que c'était plutôt à moi de le payer donc il y en avait pour 15 euros parce qu'on a pris avec 60 recharges enfin 60 bâtons de colle donc on a payé sa vergette payé ça 15 euros du coup comme a trouvé un agenda pour la rentrée adam a trouvé un agenda pour la rentrée elsa en fait elle s'en était déjà acheté un avec son père parce que au mois de juin quand ils sont enfin c'est pas au mois de juin mais au mois de mai quand ils ont décalé les vacances scolaires alors ça devait être fin avril peut-être elle avait compliqué son agenda chez les parents et maman m'avait proposé de lui envoyer et j'avais dit ben non elle va se débrouiller à prendre à ses ses sons sur des feuilles volantes c'est pas grave et en fait eric lui en avait racheté un mais comme ça correspondait pas à la période du coup elle a juste utilisé les pages de notes elle avait arraché les pages de notes donc tout l'agenda en lui-même il est toujours utilisable et elle m'a dit qu'elle voulait garder celui là donc du coup elle gardera celui là donc on a juste pris celui de com et celui d'Adam donc Adam il a pris fortnite et com il a pris un truc de manga que je connais pas son entrée au collège voilà et puis moi je me suis trouvé ça puisque je sais plus si je vous en ai parlé mais ça fait déjà quelques temps que j'ai vu une diététicienne par rapport à ce corps que je ne supporte pas et en gros j'étais allée voir la diététicienne pour faire un rééquilibrage alimentaire pour pouvoir effectivement perdre de la graisse sauf qu'en fait ben la diététicienne m'a demandé tout de suite si j'avais des problèmes de santé j'ai des mèches rebelle derrière si j'avais des problèmes de santé ou quoi que ce soit donc je lui ai évidemment parlé de ma thyroïdite d'Hashimoto et ben en fait elle m'a répondu tout de suite que fallait pas se leurrer qu'avec une thyroïdite d'Hashimoto ou une hypothyroïdie d'ailleurs je ne pourrais pas perdre de poids en fait le souci c'est que pour pouvoir perdre du poids il faudrait que je mange extrêmement lentement auquel cas je pourrais manger ce que je veux le problème c'est que moi j'ai pas le temps de manger lentement déjà le midi ma pause déj j'ai pas le temps de prendre mon temps puisque je fais sans arrêt des heures sup donc je suis obligée de voilà d'avoir bouclé mon repas en une demi-heure café inclus donc c'est compliqué mais que du coup ma digestion se fait mal et que comme ma digestion se fait mal le cerveau n'enregistre pas tout et donc il n'élimine pas tout le corps du coup n'élimine pas tout non plus donc elle m'avait dit que si je voulais perdre du poids il fallait que je me mette au régime sans gluten parce que c'était ce que le corps avait le plus de mal à éliminer en fait le gluten et que du coup c'était principalement bah c'est je vais pas dire cet ingrédient mais cette molécule en fait qu'il fallait que j'élimine de mon alimentation du coup je me suis trouvé ce livre tous en gluten donc du coup c'est plein de recettes dedans c'est plein de recettes que ce soit de pâtisserie de tarte de des pâtes des blinis des crêpes enfin tout ce que vous voulez mais que des recettes sans gluten donc évidemment je ne vais pas pouvoir le commencer tout de suite parce que j'ai encore beaucoup de choses dans mes placards qui contiennent du gluten mais je vais quand même commencer les recettes avec ce que j'ai moi dans mon placard et après il faudra que je remplace mes farines etc parce que même si je prends des farines bio ça n'a rien à voir avec le gluten en fait donc au fur et à mesure quand j'aurai vidé mes stocks je rachèterai des produits du coup compatibles avec le régime sans gluten mais je me suis dit qu'en attendant je pouvais déjà m'habituer à toutes ces petites toutes ces petites recettes il y a même des recettes de sandwich pour du coup mes poses déj raccourcies c'est pas mal ça peut aider donc c'est plutôt pas mal voilà ensuite on est allé alors j'ai aussi acheté un livre mais que je ne peux pas vous montrer là parce que Com est en train de me lire un livre que les enfants m'avaient demandé depuis déjà longtemps désolé pour le bruit qui est en fait un livre pour apprendre à dessiner Com il sait très bien dessiner mais il est vraiment dans sa zone de confort dans les mangas et il voudrait apprendre à dessiner autre chose c'est à dire des êtres humains vraiment des personnes des visages des parties du corps des animaux et là en gros il a tout ce qu'il faut il y a même de l'architecture et tout ça dedans franchement c'est trop bien donc je ne l'ai pas payé très cher les livres je l'ai payé 17,50€ d'ailleurs celui que j'ai acheté pour le gluten je l'ai payé 19,50€ et je suis très contente de ces deux achats parce que Com il est déjà en train de le lire en fait et tout le monde était ravi parce que je pense que tout le monde va l'utiliser y compris moi je vais essayer de m'y mettre je vais prendre voilà un truc facile pour démarrer je vais pas me lancer tout de suite dans les visages parce que moi j'ai pas le même coup de crayon que Com mais je me dis ça me tente d'essayer donc on verra tout du coup après être passé chez Cultura on est allé chez Bleu Libellu je n'ai pas sorti de mon sac à vin je me suis acheté un crayon à lèvres parce que j'ai reçu dans ma dernière box Jolie Bibi et son Nimi j'ai reçu un rouge à lèvres en transfert je pense que vous savez ce que c'est je l'ai mis là mais comme j'ai mangé on le voit peut-être plus trop Banana Beauty qui du coup est vraiment un produit au top enfin perso j'ai vraiment adoré donc je suis très contente de ce cadeau simplement moi j'ai pas des belles lèvres en fait mes lèvres supérieures elles sont pas très bien décisées enfin elles ont pas une belle forme j'ai un côté qui est plutôt plat alors que l'autre il monte légèrement enfin bref c'est pas très joli du coup ça nécessite d'être redessiné avant la pose du rouge à lèvres et je n'avais pas de crayon adapté à ce rouge là du coup enfin qui n'est pas rouge d'ailleurs c'est plutôt un nude et du coup je me suis trouvé un crayon donc j'espère que la couleur va coïncider tiens tu me montres ton livre waouh bon bah voilà comme Amie a profit le livre super franchement c'est trop joli quoi tu me ramènes la minute que je me montre ? ouais du coup je vais pouvoir vous le montrer je suis euh j'adore il est vraiment il a vraiment la main pour le dessin donc du coup je suis passée chez Bleu Libellule donc j'ai trouvé un petit crayon j'espère qu'il sera de la même couleur je vous montrerai ça dans la semaine et puis attends vous avez fait l'impression que c'est laquelle que j'ai faite je vais vous montrer laquelle c'est ah c'est laquelle ok j'ai fait l'impression que j'ai faite après j'ai faite donc voilà le livre c'est celui là il coûte comme je vous disais 17,50 euros et en fait dedans vous avez tout tout est hyper bien sauf que lui j'aimerais pas le faire détaillé pour réussir à dessiner donc là on était dans les visages et vous avez aussi les animaux vous avez des objets et il y a aussi des pages je vais vous montrer des pages architecture c'est énorme je trouve ça super Elsa va adorer ça parce qu'elle parlait justement d'être architecte d'intérieur donc je pense qu'elle a abandonné l'idée puisqu'elle veut être dans ces étoiles donc je pense que ça c'est plus d'actualité l'architecture d'intérieur mais ça l'intéresse quand même donc peut-être qu'elle fera ça en loisir ou peut-être que c'est ça qui prendra le dessus sur son projet dans ces étoiles donc voilà du coup après je suis allée chez Bully Bélu après Bully Bélu on est allé s'acheter des bouteilles d'eau et comme je disais tout à l'heure allez je vais regarder par là-bas comme ça vous parlez pas pendant que je suis ouais franchement c'est super bien fait et donc quand j'ai vu passe sanitaire au miguel je me suis dit c'est une blague on peut même plus s'acheter des bouteilles d'eau ferme la porte et en fait si on pouvait rentrer donc on s'est acheté des bouteilles d'eau ensuite on est allé chez Kiabi parce que j'ai bu comme je vous le disais tout à l'heure en passant devant la boutique j'ai bu une combi short que j'ai adoré en vitrine alors déjà il faut savoir que c'est de la double gaz donc je pense que ça va me grossir mais c'est une matière que j'adore voilà alors vraiment ça va être trop dur de vous montrer alors c'est à poids doré donc combi short vous voyez le haut il est comme ça donc pas du tout sophistiqué en fait et le dos il est comme ça j'adore le dos donc j'espère que ça va couvrir on en soutient encore je ne sais pas on verra j'ai aussi trouvé ce short une short paille haute avec une ceinture avec un petit t-shirt que Elsa a choisi je précise parce que moi j'allais en prendre un autre et moi non non prends celui-là prends celui-là donc j'ai fini par rester sur celui-ci bon après il est très joli en plus c'est des couleurs que j'aime beaucoup le vert de gris comme ça j'adore donc c'est des grandes tailles évidemment parce que moi je taille grand le short tu l'as donc de grâce oui c'est ça c'est Elsa qui a trouvé le short du coup je me suis acheté une ceinture aussi toute banale mais marron et je vais dire une paire de lunettes non ce sont des lunettes que Marceau a porté toute la journée mais qui sont en fait à Elsa donc c'était une forme de fille voilà mais c'est pas grave elle l'a appris quand même et je me suis trouvé une petite paire de boucles d'oreilles dans le style de ce que j'aime porter d'habitude oh elles sont trop belles je les trouve très jolies voilà donc ça c'était le petit craquage dont je n'avais pas forcément besoin mais ça m'a fait plaisir c'est des boucles d'oreilles que j'ai acheté waouh c'est très bon ouais c'est des feuilles mais c'est ça et puis d'accord et puis ensuite bah en repartant de chez Kiali en fait dans la lignée on partait chez Easy Cash puisque du coup j'avais promis aux enfants qu'on irait acheter alors à la base on devait acheter des CD pour Com parce que Anne-Sophie l'abonnée avec qui j'ai passé mon week-end alors pas le week-end qui vient de passer mais celui d'avant qui m'a fait découvrir la ville de Clisson m'a donné pas mal de DVD et m'a donné aussi une chaîne Ify pardon j'avais oublié le pardon elle m'avait donné une chaîne Ify que du coup j'ai mis dans la chambre de Com puisque Adam il a une Alexa Elsa elle a une Alexa et Com n'avait rien pour écouter de la musique donc du coup je lui avais donné la chaîne Ify sauf que il n'a qu'un seul c'est un album il en a deux il avait récupéré mon album de Soprano que je m'étais acheté il y a quelques temps et puis je lui ai trouvé à l'espace culturel de Luclaire je lui avais trouvé un album de Gims c'est lui qui a choisi donc il a ces deux albums là à écouter pour le moment mais c'est vrai que j'espérais qu'il se trouve autre chose et finalement il n'a rien trouvé donc du coup sur le chemin d'Easy Cash on a trouvé le magasin Chausséa voilà et moi en fait je n'ai que des pieds nus un peu pourris parce que ça fait deux ans que je les ai donc l'année dernière ils étaient encore très bien mais cette année j'avoue que ça commence à rendre l'âme si je puis dire du coup je me suis racheté des pieds nus mais je voulais décompenser parce que j'en ai marre comme je suis de petite taille j'avais envie de me grandir un petit peu et donc du coup j'ai choisi celle-ci que je trouve très jolie alors il y a les petites franges devant moi j'aime beaucoup les franges j'ai une paire de pieds nus d'ailleurs avec des franges comme ça mais des pieds nus plats et donc là je me suis trouvée ces compagnies là voilà que j'ai payé 34 ou 35 euros et je me suis trouvée aussi une paire de lunettes de soleil elle est vraiment belle je les trouve jolies elles sont originales j'enlève juste le petit collant donc voilà les lunettes de soleil je suis presque déçue de ne pas avoir pris cette forme en lunettes de vue parce que je trouve j'aime beaucoup en fait l'originalité de la forme des verres mais bon maintenant c'est trop tard je les ai choisies donc elles sont faites payées et cher payé donc voilà ça ce sera mes lunettes de soleil que vous allez devoir nettoyer parce qu'elles sont bien cracra mais ce sont mes nouvelles lunettes voilà et donc en sortant de là on est finalement allé chez Easy Cash où nous avons acheté pas mal de choses alors déjà les gars se sont trouvés des mangas alors des mangas de ce style là ce sont des Dragon Ball en fait ce sont des vieux Dragon Ball mais Koum les adore ce sont vraiment des vieux parce que vous regardez à l'intérieur c'est vraiment mais Koum les adore Marceau aussi il adore les regarder du coup Marceau en a pris un Koum en a pris deux et Adam il a pris un autre c'est un long gain aussi mais je ne sais plus lequel c'était ensuite j'ai profité d'un petit lot d'un petit lot d'un petit lot de 5 DVD voilà pour 3 euros donc ça c'était plutôt cool j'ai pris du coup des films que je connais c'est pour ma DVD tech personnelle James Day tu ne connais pas si je suis sûre de l'avoir la vérité si je monte 2 je n'ai pas trouvé le 1 je suis déboutée j'ai trouvé le 3 aussi mais qui n'était pas dans la promo donc l'Opéra Robe de Mozart ça c'est plus pour Elsa Le Roi Soleil c'est pareil c'est plus pour Elsa aussi on a pris Valentine's Day et L'Arnaqueur qui sont deux films que j'ai très certainement déjà vu L'Arnaqueur je suis quasi sûre de l'avoir déjà vu Sex and the City alors ça ce sont des films qui sont cultes pour moi j'ai déjà le 2 dans ma DVD tech et je n'avais pas le 1 j'ai eu le 1 mais on l'avait abîmé donc du coup je l'ai repris j'ai repris aussi Bienvenue chez des Ch'tis parce que les enfants l'avaient cassé on a repris Les Aventures d'Alada et Alade 2 j'ai trouvé Intouchable La Vérité si je manque 3 je me suis rachetée parce que celui-là aussi a été perdu qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et j'ai trouvé les tuches 2 nous avons déjà le 1 en fait je pense il n'y en avait pas d'autres non on avait pris que ça je ne me souviens plus je pense que c'était tout mais alors après les prix ça va entre 6 et entre 5,99 et 99 centimes voilà donc chez Musicas je sais que je fais toujours des affaires donc ça va du coup tout ça j'essaierai tout ça demain parce que là il n'est pas hyper tard mais il est quand même 21h30 donc je vais peut-être les essayer ce soir mais je vous les montrerai dans un autre vlog parce que là je n'ai pas envie de faire des des coups non dans les vêtements ah ok je pense qu'il fait l'heure d'aller se coucher donc non que tu parlais des DVD non je parlais pas des DVD donc du coup voilà on va on va faire ça je vais me préparer gentiment à aller au lit parce que quand même ce matin on s'est levé à 10h50 parce que la factrice nous a réveillé n'est-ce pas donc il y a un moment je pense que voilà les vacances c'est bien mais il ne faut pas trop en abuser non plus parce que le rythme il va être difficile à reprendre à la rentrée puisque n'ayant toujours pas de nouvelles de ma patronne je me doute que je retourne travailler le 30 août comme mes collègues à moins qu'elle m'octroie quelques jours de congé en plus parce que moi j'aimerais bien du coup reprendre quelques jours pour la rentrée des classes des enfants donc je pense que je vais appeler ma patronne au moins pour ça et puis s'il faut que je retourne travailler une semaine ou deux j'y retournerai mais c'est vrai que ça m'embête un petit peu parce que j'aurai la réponse pour l'emploi pour lequel j'ai eu un entretien que début septembre j'aurais dû normalement avoir la réponse lundi ou mardi et finalement ils m'ont envoyé un mail pour me dire qu'ils n'ont pas eu le temps d'en parler et que la personne pour qui je suis censée travailler si j'ai le poste est partie en congé comme moi vendredi soir en fait donc du coup elle n'a pas eu le temps de s'occuper de ça voilà donc on verra ça plus tard n'est-ce pas donc sur ce je vais clôturer ce vlog maintenant parce que je vais aller en faire le montage bon sur ce je vais vous laisser parce que les esprits s'émervent et puis on vous reprendra demain je pense oui on vloggera demain avec plaisir on vloggera demain alors vous voyez il fait sombre il y en a vers une nuit du coup demain je vais finaliser mon ménage parce que clairement j'ai passé l'aspirateur partout dans la maison mais pas dans la cuisine il faut que je lave mes sols et puis il y a encore j'avais ranger mais Elsa a cuisiné voilà suivi donc bah oui mais c'était à toi de ranger tout ça c'était pas à moi de le faire donc je vais vous laisser je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain du coup pour un nouveau vlog ciao ciao ciao